Musique Et je passe pour céder la parole à M. Baradar Rémi, président de la CGEM. Des applaudissements pour lui, mesdames et messieurs. Applaudissements Applaudissements Mesdames, madame Marie, je suis le président de l'Université C'est moi-même à l'Ontario, je suis le directeur de l'école nationale de collège et de gestion de la presse, messieurs les moyens, messieurs les professeurs, chercheurs, chercheurs, étudiants, organisateurs de ce colloque, mesdames et aussi de toutes les professeurs. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et surtout dans cette belle salle, la France et M. Baradar, vraiment, vous avez pu donner à ça la possibilité d'avoir une salle de conférences aussi belle, aussi prestigieuse et ça, on peut remercier l'Université et vous mêle pour cette chance-là. Donc, je tiens à féliciter le président de l'Université C'est moi-même à l'Ontario, ainsi que toute l'équipe de l'ECG, derrière cette nouvelle initiative qui nous rassemble aujourd'hui, autour de ce qu'elle a dit, permettant sans aucun doute de rencontrer encore plus les liens entre l'Université et l'entreprise. Nous ne pouvons pas, en tant que la Médération Générale des entreprises du Maroc, que l'Université C'est moi-même à l'Ontario, nous avons développé une telle manifestation et qu'il appelle à une mobilisation conjointe et une réussite collective entre l'Université et l'entreprise. Avec l'Université C'est moi-même, nous avons développé un chemin ensemble et nous avons partagé des multiples expériences. Nous n'avons pas de l'avance lorsqu'il s'agit de faire l'état des lieux actuels, et nous avons proposé des solutions, à savoir, réorienter les efforts de formation vers les segments d'emploi à haute valorabilité, encourager des rencontres entre la recherche et l'industrie, et surtout faire en sorte que les résultats de la recherche soient exploités par l'entreprise publique. Implémenter des programmes d'apprentissage, que ce soit que nous appelons les soft skills, littéralement compétent plus, créativité, initiative, confiance en soi, par l'intelligence émotionnelle, etc., des qualités personnelles présentes d'un collaborateur, une personne efficace, agréable et entraînante pour le reste du monde. Convaincu de l'importance du capital humain dans le développement économique des nations, et soucieux de le porter au centre de préoccupation, la CGM et l'Université C'est moi-même, devons ensemble prendre à bras le corps la responsabilité de le protéger et de le fréquentifier pour l'avenir de notre pays. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous avons dans un thème fort important qui est le management et l'éthique, un mariage que nous devons le faire prospérer. En effet, la question à laquelle nous avons certainement essayé de répondre, aujourd'hui, c'est comment le management éthique peut-il aider à refonder et consolider le pacte de confiance et d'association, l'entreprise, les salariés, comment mobiliser l'énergie des acteurs et une réussite collective. C'est ce qui va être un petit peu discuté et échangé autour de nous. Du côté des dirigeants, il s'agit de mettre en œuvre des démarches et des pratiques managériennes qui favorisent le bien-être en droit des collaborateurs et de l'entreprise pour essayer de faire ce voyage. Le management éthique, ce doit être un management de responsabilité et de valeurs partagées et respectueux et participatifs avec l'optimisation de la performance des collaborateurs et d'entreprise. Nous sommes conscients que l'ignabilité des entreprises, leur prospérité et leur développement sont entretenues par la garantie de leur réputation et de l'hospitalité des règles effectives. Ainsi, pour répondre à la responsabilité sociétale de l'entreprise, les sociétés se doivent d'intégrer de manière croire qu'ils vivent dans leurs moyens d'affaires et donc d'instaurer un climat de respect et de confiance entre l'entreprise et ses parties prenantes. Vous voyez, elles sont nombreux, salariés, clients, fournisseurs, etc. L'éthique a de ce fait toute sa place dans le management et devient une composante essentielle et indispensable. Mesdames et Messieurs, je n'ai pas le mot de doute, quant à notre capacité respective, de relever tous les défis, tous les ingrédients nécessaires dont elles sont disponibles pour ce faire. À la tête, la confiance qui nous vit nos relations, c'est cette confiance que nous devons entretenir et consolider à tout le monde. Je dis bien l'université de l'entreprise. Et à ce titre-là, je voudrais dire que la convention signée entre la CGL et la CGL, l'université, qui est maintenant un pouvoir de 12 à 18, et qu'en paravance, ce n'est pas loin de la date anniversaire, voilà, devra être notre platon de référence et assimilant pour un rapprochement encore plus fort dans l'intérêt de nos étudiants et de nos entreprises. Monsieur le Président du Néthastien, c'est moi, c'est moi, nous sommes et nous restons toujours à la disposition de l'université développée de vos professeurs-chercheurs pour réussir ensemble ce qui a vu le challenge. Enfin, je vous félicite à l'avance pour tous vos efforts et souhaite la psychologie et la politique bienvenue. Merci pour votre rapprochement. Sous-titrage Société Radio-Canada